Tout d'abord, il y a 17 ans, jour pour jour, étaient assassinés le journaliste Norbert Zongo et ses trois compagnons d'infortune sur la route de Sapui. Leurs corps avaient été retrouvés, criblés de balles et brûlés dans leurs véhicules. La nouvelle de leur disparition avait vite fait le tour du pays et suscité une indignation générale. Retour sur le drame de Sapui avec Olopoda. La fute est terminée, c'est le credo choisi par le journaliste Norbert Zongo pour affronter son destin. Un destin qui va connaître une fin tragique lorsqu'il s'engage au cours de ses investigations à lever le voile sur le meurtre de David Wodraogo, le chauffeur de François Compaoré. Le 13 décembre 1998, Henri Sebgo de son nom de plume et trois de ses compagnons sont retrouvés morts à une centaine de kilomètres au sud de Ouagadougou. Nombreux sont les Burkinabés qui n'ont pas cru à cette nouvelle froide et macabre et pourtant les faits allaient s'imposer à tous. C'est ici à Sapui, plus précisément à 7 kilomètres à la sortie sud en direction de Léo, que Norbert Zongo, Yembi Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et Abdoulaye Ninkiema ont trouvé la mort. Le véhicule qui les transportait était un proie à des flammes et le corps calciné des victimes sur place laissaient voir une scène dramatique et de désolation. La nouvelle se repart rapidement et dans les jours qui suivent, des milliers de personnes vont descendre dans les rues des principales villes du pays pour demander que justice soit faite. Nous avons lu avec attention dans la presse de ce jour la déclaration du groupe du 14 février relative aux circonstances de la mort du directeur de publication du Léo de Madère, l'Indépendant. Cette déclaration tente à conditionner l'opinion publique et à orienter l'enquête judiciaire dans une optique partisane à l'effet de justifier les graves troubles à l'ordre public dont ils seront tenus pour responsables. Des communiqués d'interpellation et de mise en garde et des actions dissuasives, rien de tout cela n'a pu freiner la vive réprobation du peuple burkinabé qui demande simplement que la lumière soit faite sur la disparition du journaliste Norbez Zongo. Le Burkina venait ainsi de basculer dans une crise, une crise qui n'a pourtant pas empêché de rendre un dernier hommage aux victimes du drame de Sapui. Ce 16 décembre 1998, une foule immense accompagne à sa dernière demeure le directeur de publication du journal L'Indépendant. De la morgue de l'hôpital Yalgado au cimetière de Gunguin, la foule a traversé les artères de la ville de Ouagadougou. Au cimetière, des témoignages et des oraisons funèbres ont été faits sous les yeux de la veuve en larmes, des parents inconsolables, des amis et connaissances attristés. Ainsi s'est terminée la fuite du journaliste d'investigation. Norbez s'en est allé à jamais. Norbez s'en est allé à jamais.